Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de ma série de podcast consacrée aux chatbots en santé. Pour débuter la série consacrée à l'étude de cas d'utilisation, nous avons fait le choix de la santé mentale. Pourquoi ? Parce que le tout premier chatbot de l'histoire, Elisa, traitait précisément de santé mentale et surtout parce que la santé mentale est une question de santé publique majeure. Les troubles mentaux touchent une personne sur cinq chaque année et selon l'OMS, la dépression sera le premier facteur de morbidité dans le monde d'ici à 2030. Or des milliers de personnes n'ont pas accès à des services de santé ou quand elles y ont accès, ne consultent pas systématiquement à cause de la stigmatisation qui entoure la maladie mentale. On comprend donc mieux l'intérêt d'un chatbot psy auquel il est possible de se confier de façon anonyme et en toute confidentialité sans crainte d'être jugée ni effet blouse blanche. Voyons à présent dans quel cas un chatbot peut venir compléter la pratique du psy. Premier cas, la prévention et la détection de certaines dépendances et troubles addictifs. C'est l'objet d'une expérience de psy virtuel menée par le laboratoire Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie de l'Université de Bordeaux. A l'aide d'entretiens réalisés avec le patient, il permet de détecter les comportements addictifs à l'égard de la cigarette et de l'alcool notamment. Deuxième cas, un chatbot peut permettre d'offrir un soutien de première ligne aux patients avérés et aux individus souffrant de troubles passagers comme l'anxiété ou des troubles du sommeil. C'est le cas de deux chatbots made in France qui sont disponibles sur Facebook Messenger, Oli et Vic Dépression. Vic Dépression répond aux questions sur la maladie et se présente comme le compagnon virtuel des patients touchés par la dépression comme de leurs proches. Oli propose à ses utilisateurs des exercices, des jeux et des contenus issus des thérapies cognitivo-comportementales, la pleine conscience et la psychologie positive. On citera aussi Mon Cherpa qui, bien qu'il s'agisse d'une app à télécharger, fonctionne aussi sur le principe d'un agent conversationnel. Du côté des solutions anglo-saxonnes, nous en avons retenu trois. Elisebot est un chatbot canadien destiné aux aidants familiaux pour renforcer leur résilience émotionnelle et leur bien-être. Wiza propose une panoplie d'outils et de techniques parmi lesquelles la thérapie comportementale dialectique, la méditation guidée ou encore le yoga pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs émotions et leurs pensées. Et enfin Webot, sans doute le plus connu car le seul qui est fait l'objet d'une étude clinique aux USA. Il est conçu pour aider l'utilisateur à surmonter les difficultés du quotidien, en particulier l'anxiété, la solitude ou la procrastination. Comme les autres solutions, Webot utilise les TCC et la pleine conscience. Pour l'heure, la plupart des chatbots de santé mentale sont apparentés à du coaching psychologique. Mais la e-santé mentale est en plein essor et il faut s'attendre à ce que la panoplie du psy se complète et se diversifie dans les mois et les années à venir, à l'instar des thérapies digitales. Pour découvrir et décrypter d'autres cas d'utilisation, je vous donne rendez-vous dans les épisodes suivants de ma série de podcasts consacrés aux chatbots de santé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !